Image emblématique de Genève, la cathédrale Saint-Pierre n'a pas toujours été un bâtiment unique. Pour comprendre ses origines, il faut se rendre sous terre, sur son site archéologique. Derrière ces grilles, on va descendre dans le sous-sol, dans un immense espace, qui est le résultat de fouilles archéologiques qui ont eu lieu pendant des décennies ici, depuis les années 70. C'est un site qui va vous raconter toute l'histoire du christianisme ici à Genève, avec l'installation d'un évêque à partir du IVe siècle. Le premier évêque mentionné est Isaac, qui a vécu vers l'an 400. Mais il a dû avoir un prédécesseur, car la première cathédrale, nommée cathédrale nord, est plus ancienne. On est justement sur l'emplacement de cette première cathédrale qui était édifiée ici à Genève, vers les années 370-380. Ici, il faut s'imaginer une très grande porte qui permet d'accéder depuis un atrium, c'est-à-dire depuis une cour. C'était un immense bâtiment, une immense église qui fait pratiquement 18 mètres de long sur 30 mètres de longueur. D'abord ville secondaire de l'Empire romain. À la fin du IIIe siècle, Genève va reprendre le statut de capitale autrefois à Nyon. Vers 380, l'empereur Théodose promulgue un édit pour imposer le christianisme comme religion officielle de l'Empire. Ce transfert de capitale à la fin du IIIe siècle entre Nyon et Genève, qui va permettre à Genève d'avoir un siège épiscopal, d'avoir un évêque quand le christianisme va s'imposer. Plus qu'une simple cathédrale, on parle d'un groupe épiscopal. Vous avez la cathédrale nord, la cathédrale primitive qui est ici. Vous avez la cathédrale sud qui est construite au début du Vème siècle. En plus de ces deux cathédrales, un élément essentiel, le baptistère, lieu de conversion par le baptême. Je vais passer par-dessus la barrière, ce qu'il ne faut jamais faire bien entendu. Donc je vais le faire de façon très très précautionneuse. Je vais simplement descendre dans la cuve baptismale. L'eau arrivait sous pression dans la cuve, remplissait la cuve. L'évêque se tenait ici à travers les vestiges que l'on a retrouvés. Il y avait un embond, une chair où il se retrouvait là. Et le catechumène était totalement immergé dans un bassin rempli d'eau. À la fin du IVe siècle, la religion chrétienne est la religion officielle de l'Empire romain. Donc il faut se convertir au christianisme pour participer à la vie de la communauté. Et à cette époque-là, c'est l'évêque qui est le seul habilité à dispenser le sacrement du baptême. Il faut se rendre compte que quand la première cathédrale s'installe avec son premier baptistère, il n'y a pas encore d'église dans les campagnes. À partir du VIe-VIIe siècle, une troisième cathédrale dite orientale s'installe, dédiée au culte des reliques et aux tombes privilégiées. Elle va s'agrandir et remplacer les autres bâtiments. Et on va abandonner la cathédrale nord et la cathédrale sud. Et c'est la naissance d'une cathédrale unique. Et puis au XIIe siècle, on va reconstruire sur l'emplacement de cette cathédrale unique, la cathédrale actuelle. L'extérieur et l'intérieur de Saint-Pierre sont tout aussi riches et marqués par différentes époques. La chapelle des Maccabées, récemment rénovée, date du début du XVe siècle. Durant la réforme, c'est surtout l'intérieur qui change, par plus de sobriété. Des ajouts significatifs se font à l'extérieur, comme l'entrée de la cathédrale semblable à la façade d'un temple romain. Au XVIIIe siècle, la façade d'origine menaçait de s'écrouler de cette cathédrale du Moyen-Âge. Et on a dû aller chercher un architecte du côté de Turin. Et la fameuse flèche verte installée à la fin du XIXe siècle. C'est dans une église bien différente que les catholiques célébreront une messe ce samedi, après presque 500 ans. Avant, il y avait quand même des scissions et une frontière assez marquée entre les protestants et les catholiques. Et je trouve extraordinaire, c'est très symbolique, au jour d'aujourd'hui, de célébrer une messe dans ce temple protestant. C'est vrai qu'il y a des sensibilités différentes, il y a une liturgie différente. Tout cela, il faut le lisser, il faut le voir dans le contexte actuel, dans l'évolution des mentalités. Et si on peut rapprocher les gens, en tout cas les chrétiens, c'est déjà quelque chose. Une messe historique qui ne laissera pas de traces dans la pierre, mais bien dans les esprits.